Bonjour à tous, je suis Servante Abailly et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Conseils d'écriture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup, beaucoup demandé et enfin, ça y est, je me lance dans le vif de ce sujet. Nous allons parler de la focalisation, c'est-à-dire des points de vue que l'on peut trouver dans les récits. Le point de vue narratif correspond à la focalisation du récit. Il répond à la question suivante, qui est en train de voir la scène ? Par quels yeux, on pourrait dire, nous sommes en train d'avoir accès à un certain nombre d'informations ? Quand vous-même vous vous lancez dans l'écriture ou bien que vous êtes en train de lire un livre, la question de la focalisation se pose en permanence. Très souvent, vous m'avez demandé quel est le meilleur point de vue adopté pour écrire un roman ? Et je ne peux pas répondre à cette question puisqu'en fait, le choix de point de vue que vous allez faire en tant qu'auteur, c'est un parti pris qui va dépendre de la façon dont vous avez envie de relayer un certain nombre d'événements. En termes de narratologie, il faut différencier plusieurs instances. Tout d'abord, l'auteur. L'auteur, en général, n'est pas celui qui prend en charge le récit, sauf s'il s'agit d'une autobiographie où le narrateur et l'auteur vont se confondre. L'auteur, c'est la personne physique, la personne vivante, celle qui est en train d'écrire. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire, c'est celui qui prend en charge. Le narrateur peut être ou non un personnage de l'histoire. Il existe trois types de points de vue différents et on pourrait les classifier par rapport à la façon dont on a accès ou non d'ailleurs à un certain nombre d'informations. Tout d'abord, ce qu'on appelle le point de vue zéro ou le point de vue omniscient. Dans ce cas-là, ce qu'il se passe, c'est que le narrateur a accès à beaucoup plus d'informations que le personnage lui-même. Le point de vue zéro ou le point de vue omniscient, en fait, c'est une absence de focalisation puisque le champ est illimité. C'est un peu comme si vous aviez une sorte de dieu qui arrivait dans votre histoire et qui pouvait fournir au lecteur absolument toutes les informations possibles et imaginables. Exemple Extrait des aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens La nuit était très sombre. Une brume humide qui s'élevait du fleuve et des terrains marécageux d'alentour s'étendait sur les champs mornes. Il faisait de plus un froid perçant. Tout était sombre et lugubre. Pas un mot ne fut prononcé car le conducteur commençait à avoir sommeil et Sykes n'était pas d'humeur à le pousser à la conversation. Oliver restait pelotonné dans un coin de la carriole, perdu dans son inquiétude et ses appréhensions et croyant voir des choses étranges dans les arbres dénudés dont les branches s'agitaient sinistrement. Ce qu'on peut constater dans cet extrait, c'est qu'on a beaucoup d'informations qui nous viennent en fait de sources très différentes. On sait par exemple quel temps il fait au dehors alors que les personnages sont à l'intérieur. On sait ce que ressentent simultanément les deux personnages. Ce qui nous donne en fait l'impression d'être accompagné par un narrateur qui a accès à absolument tout. Avec l'utilisation de ce point de vue, le narrateur peut s'autoriser un certain nombre de choses et notamment livrer au lecteur un certain nombre d'informations que ne possèdent pas les personnages ce qui peut en fait créer une forme de déséquilibre entre les clés que possèdent les personnages à un moment donné de la intrigue et celles que vont posséder le lecteur. Ça peut permettre de mettre en oeuvre un certain nombre d'effets durant la narration. Le deuxième point de vue est le point de vue interne. Dans ce cas-là, en fait, le lecteur, à travers le narrateur, va voir et ressentir exactement ce que ressent le personnage. Si on pense au cinéma ou même aux jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle la vue subjective. Par exemple, dans des jeux comme Counter-Strike ou Dishonored, vous avez finalement une focalisation comme si vous étiez exactement vous-même le personnage avec par exemple les mains qui sont devant ou alors une arme. Dans ce cas-là, si vous choisissez le point de vue interne, il n'y a pas d'extualisation avec les personnages. C'est-à-dire que le narrateur et le personnage ne font qu'un et qu'on va être dans le monologue intérieur du personnage, dans ses sentiments, dans ses pensées et les informations sont à égalité entre le narrateur et le personnage. Le narrateur ne va dire absolument que ce que c'est le personnage. Un exemple de point de vue interne, par exemple, dans Bonjour Tristesse de Françoise Sagan et d'ailleurs, si vous avez envie de vous renseigner sur ce livre absolument fabuleux, Lemon June a fait une très très belle vidéo sur le sujet que je vous invite à voir en cliquant ici. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans, il était veuve depuis 15 ans. C'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités et à ma sortie de pension, deux ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécut avec une femme. J'avais moins vite admis qu'il en changea tous les six mois. Mais bientôt, sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, habile en affaires, toujours curieux et vite lassé et qui plaisait aux femmes. Je n'eus aucun mal à l'aimer et tendrement car il était bon, généreux, gai et plein d'affection pour moi. Je n'imagine pas de meilleur ami ni de plus distrayant. Dans cet extrait, on voit très nettement que nous sommes à l'intérieur du personnage, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ce qu'elle décrit de son père. Et d'ailleurs, la description qu'elle fait de son père est teintée de subjectivité, puisqu'on voit et on imagine cet homme-là à travers ses yeux à elle. On peut utiliser le point de vue interne à la fois avec la première personne ou bien la troisième personne. Même si la première personne va créer en général une adéquation encore plus forte entre le narrateur et le personnage. Néanmoins, on peut tout à fait utiliser les deux. Le dernier point de vue est le point de vue externe. Alors là, cette fois-ci, le narrateur est complètement extérieur à la situation comme le nom l'indique. Dans ce cas-là, en fait, le héros ou les personnages vont agir devant nous sans que nous ayons conscience ou connaissance ou accès à leurs pensées ou à leurs sentiments. Il paraît donc évident que l'emploi sera celui de la troisième personne. En général, cette utilisation du point de vue externe permet de créer un certain mystère, puisque les personnages que l'on va rencontrer à ce moment-là de l'histoire vont nous sembler totalement inaccessibles. Par exemple, c'est le cas dans Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Voici dans quelles circonstances avait été lancée cette dépêche concernant le sueur Phileas Fogg. Le mercredi 9 octobre, on attendait pour 11h du matin, à Suez, le paquebot Mongolia de la compagnie péninsulaire et orientale steamer en fer à Hélice et à Spardec, jaugeant 2800 tonnes et possédant une force nominale de 500 chevaux. Le Mongolia faisait régulièrement les voyages de Brindisi à Bombay par le canal de Suez. C'était un des plus rapides marcheurs de la compagnie et les vitesses réglementaires, soit 10 000 à l'heure entre Brindisi et Suez et 9 053 centièmes entre Suez et Bombay, il les avait toujours dépassées. Dans cet extrait, on a donc une énumération de faits, mais aucunement accès à l'intériorité du personnage de Phileas Fogg, qui est pourtant l'un des personnages principaux du livre. En général, dans une nouvelle par exemple, le point de vue reste le même, il est inchangé. Mais par contre, dans certains romans, on peut arriver à jouer avec les points de vue et changer les perceptions. De cette manière, l'histoire peut gagner en intensité et les personnages en épaisseur. Vous pouvez par exemple être dans un point de vue interne, mais décider de circuler entre plusieurs personnages différents pour rendre compte de leur intériorité, de ce qu'ils ressentent, etc. C'est par exemple ce que je fais dans le roman Les Stagiaires, où j'alterne entre le point de vue de deux personnages qui sont Ophélie et Arthur. Ce qui permet en fait parfois de jouer aussi avec la perception du lecteur et de faire découvrir deux situations différentes, mais captées et ressenties par deux personnages qui évidemment l'auront vécu d'une manière en général opposée. Le point de vue, c'est finalement quelque part la caméra que vous allez poser en tant qu'auteur. C'est votre choix de narration, c'est la façon dont vous allez retranscrire les événements et choisir par exemple si vous avez envie d'avoir une perspective, on va dire du dessus, où vous allez avoir un point de vue plus global sur les événements et ce qui va se passer, ou si vous recentrez, vous resserrez à l'intérieur des personnages et sur ce qu'ils ressentent. Ça, de toute façon, c'est toujours votre choix à vous. C'est votre choix en tant qu'auteur de prendre des parties prises de narration et de choisir ce qui, à votre sens, dans votre histoire, par rapport aux propos que vous avez envie de tenir, ce qui sera le plus efficace et le plus intéressant pour transmettre à votre lecteur une expérience, des émotions ou des raisonnements. J'espère que cette vidéo sur les points de vue vous a plu, elle était un petit peu scolaire, ça peut vous servir aussi de toute façon dans des cours de littérature ou même de français, collège, lycée. Le point de vue, c'est un peu la base, mais malgré tout, c'est toujours bien d'y revenir un petit peu pour se poser des questions, parce que quand vous commencez un roman, en effet, en fonction de ce parti pris que vous allez choisir, vous allez complètement orienter le fil de votre histoire. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions s'il y a des points qui vous semblent un petit peu plus obscurs et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je suis Samantha Bali et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler édition et on va parler notamment des couvertures de romans. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur comment ça se passait avec un éditeur et je précise, à compte d'éditeur,